Bonjour et bienvenue sur les délices de Corillus. Aujourd'hui je vous parle d'un livre de Yasmina Cadra, L'attentat, paru chez Pocket en 2006. Je l'ai lu très rapidement et ce livre m'a bouleversée, captivé. Il est petit comme Cousine Cadre que j'ai lu précédemment et dont je vous ai fait la chronique, mais contrairement à Cousine Cadre, il m'a suffit à lui-même et cette fois je n'ai pas eu l'impression d'inachevé, je suis pas restée sur ma faim. L'histoire est prenante. Dans un restaurant de Tel Aviv, une femme se fait exploser au milieu des clients et dans l'hôpital voisin, on suit le docteur Amin, un chirurgien israélien d'origine arabe qui opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Et dans la nuit qui suit, il apprend que cette femme qui s'est fait exploser dans le restaurant n'est autre que sa femme. Pour lui c'est une véritable surprise, un véritable choc. Il n'a rien vu venir, il ne comprend pas pourquoi sa femme a pu faire un tel acte. Et donc dans le livre il va mener une quête pour comprendre cela. Je voulais parler aussi du prologue ou de l'introduction, je ne sais pas exactement comment on peut appeler ce petit passage qui est avant le premier chapitre. Il décrit un attentat qui vient de se réaliser et il est vraiment saisissant, les phrases sont poignantes, elles ont résonné en mois. Certainement plus du fait des événements du mois dernier. Enfin c'était ouf ! Durant tout le livre, nous suivons la quête d'Amin pour comprendre le geste de sa femme. L'histoire peut se lire à plusieurs niveaux. Celui du conflit israélo-palestinien, celui de l'embrigadement des gens par la religion et aussi celui de la relation qu'il peut exister dans un couple. J'ai trouvé les remarques et réflexions de l'auteur très justes et pertinentes. Durant ma lecture, j'ai voulu noter des passages que je voulais vous citer et bon je ne vais vous en lire que quelques-uns parce que si je m'étais écoutée, je vous aurais cité quasiment tout le livre tellement les remarques me plaisaient. Voici le premier passage. « Ce n'est pas la première fois qu'un attentat se coûte à la vive et les secours sont menés au fur et à mesure avec une efficacité grandissante. Mais un attentat reste un attentat. À l'usure, on peut le gérer techniquement, pas humainement. Les mois et les froids ne font pas bon ménage avec le sang-froid. Lorsque l'horreur frappe, c'est toujours le cœur qu'elle vise en premier. » Vient ensuite une une réflexion d'Amin à propos du conflit israélo-palestinien. « Je hais les guerres et les révolutions et ces histoires de violences rédemptrices qui tournent sur elles-mêmes, telles des vices sans fin, charriant des générations entières à travers les mêmes absurdités meurtrières sans que ça fasse tilte dans leur tête. Je suis sururgien. Je trouve qu'il y a suffisamment de douleurs dans nos chaires pour que des gens sains de corps et d'esprit en réclament d'hôtes à tout bout de champ. » Et enfin, le dernier passage que je vais vous citer est celui d'un dialogue du commandeur avec lequel la femme Damine a travaillé. « Tous les drames sont possibles lorsqu'un amour propre est bafoué, surtout quand on s'aperçoit qu'on n'a pas les moyens de sa dignité, qu'on est impuissant. Je crois que la meilleure école de la haine se situe à cet endroit précis. On apprend véritablement à haïr à partir de l'instant où l'on prend conscience de son impuissance. C'est un moment tragique, le plus atroce et le plus abominable de tous. » Voilà pour les quelques passages que je vous cite. Et ce livre a été un véritable coup de cœur pour moi. J'ai vraiment été saisie par toutes les pensées de l'auteur, par la quête d'Amin. C'est vraiment fabuleux. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique et je vous dis à la prochaine. Au revoir.